C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus sur Télé-Tchad. Merci de nous regarder à travers le monde. Je l'annonçais en titre, huitième retraite de haut niveau de l'Union Afrique. La stabilité et les travaux ont commencé ce matin en Djamena. C'est le Premier ministre, Païmi Padake Albert, représentant le président de la République, qui a officiellement ouvert les travaux. Cette rencontre, qui regroupe pendant deux jours près de 200 participants, ont fait le point avec Garsadim Gamnadi. La huitième retraite de l'Union africaine sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité est axée sur le thème de l'ordre mondial émergent, le multilatéralisme et l'Afrique. Il s'agit pour l'Union africaine, en tant que première institution multilatérale du continent, de trouver des solutions pour faire face à l'ordre mondial en perpétuelle mutation afin de protéger les faibles contre les plus puissants. Cinq interventions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette retraite. De toutes ces interventions, il ressort l'aspiration d'une quête de la coopération régionale afin de rélever les défis mondiaux, y compris dans le domaine de la paix et de la sécurité. Pour le commissaire à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, Ismaël Lechergui, cette retraite est une occasion unique de dialogue et de discussion franche. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahamad, a mis un accent particulier sur la coopération multilatérale. L'objectif fixé est clairement ambitieux. Seules trois années nous séparent de la fatidique date de 2020. Le contexte actuel de défiance envers le multilatéralisme n'en rend la tâche que plus complexe. Les institutions multinationales telles que l'Union africaine, les Nations unies et les communautés économiques régionales sont l'expression de la quête permanente des cadres appropriés de collaboration à l'échelle internationale et régionale afin de rélever les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés, notamment en matière de paix et de sécurité. Dans une logique positive et valorisante, le multilatéralisme protège les faibles du face-à-face solitaire avec les puissants. En agrégeant les intérêts des uns et des autres et en mettant en avant leur interdépendance, il construit les paradigmes et les principes de la sécurité collective. Dans son allocution d'ouverture des travaux, le premier ministre Payimi Padake Albert, représentant le président de la République, n'a pas manqué de souligner que le monde entier vit un sentiment général d'anxiété et d'un moment d'incertitude du fait que certains pays semblent dicter leur volonté partout où ils le désirent. Vous nous dites qu'en ouvrant officiellement les travaux, le chef du gouvernement Payimi Padake Albert a demandé aux participants de mener une réflexion approfondie pour donner à l'Union africaine une nouvelle vision, envie de faire rayonner le continent. Je vous propose de l'écouter. L'Union africaine, qui succède à l'organisation de l'unité africaine, se doit de se donner plus que jamais les moyens de peser davantage sur la scène internationale, dans le jeu politique mondial actuel, où certaines régions, voire certains pays, renforcent davantage leur puissance hégémonique. S'il est de nos jours une vérité, c'est que le monde entier vit un sentiment général d'anxiété et des moments d'incertitude du fait que certains pays semblent dicter leur volonté partout où ils le désirent. Cette attitude dangereuse qui se développe met à rude épreuve le multilatéralisme qui constitue une barrière contre toute forme de dérives et violations des règles qui organisent et régissent la communauté des nations. L'Union africaine doit prendre en compte ces nouveaux paramètres qui alimentent le sentiment légitime d'injustice et de frustration qui se repend dangereusement et exposent le monde à des lendemains que personne ne sonde. Et c'est le moment où, mesdames, messieurs, paraissent poser avec une extrême gravité la nécessité de la prééminence du multilatéralisme dans l'ordre mondial émergent face aux puissances hégémoniques enivrées par les tentations de plus en plus récurrentes de l'exercice solitaire de leurs forces. Vous mesurez vous-même, mesdames et messieurs, l'importance de cette huitième retraite dont le thème principal porte sur l'ordre mondial émergent, le multilatéralisme et l'Afrique. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas remercier sincèrement la Commission de l'Union africaine qui offre l'occasion aux employés spéciaux et médiateurs réunis ici de forger les orientations nouvelles, de dégager des repères solides et fiables pour éviter la survivance ou survenance de situations d'incertitude dans le monde. Les résultats féconds attendus de vos deux journées de réflexion seront sans nul doute des sources d'inspiration pour notre continent et une feuille de route de la stratégie de l'Union africaine et au-delà celle de tous les pays du continent pour l'atteinte de ses objectifs en rapport avec ce thème, à savoir remettre au multilatéralisme sa primauté dans le nouvel ordre mondial. Je vous invite en conséquence à donner forme aux réflexion en faisant de la retraite de N'Djamena le commencement du processus que s'impulsent nos États pour plus de responsabilités et de rayonnement dans le nouvel ordre mondial. Un 24 octobre chargé pour le Premier ministre après l'ouverture de la huitième retraite de l'Union africaine, Paimi Padake, Albert a reçu successivement le directeur du groupe Duval Afrique et Outre-mer, Jules Arma Aniambosou, et le délégué régional pour le Sahel de l'AFD, Philippe Chedana. Les discussions ont porté pour les deux audiences sur les relations partenariales entre le Tchad et les deux institutions, Maral et Joséphine. Crééé il y a 23 ans, le groupe Duval intervient dans de nombreux pays du monde à travers diverses activités socio-économiques. C'est pourquoi son directeur Afrique et Outre-mer, Jules Arma Aniambosou, est venu discuter avec le chef du gouvernement, Paimi Padake Albert. Une audience au cours de laquelle le Premier ministre Paimi Padake Albert a été largement informé de la prestation de ce groupe. Jules Arma Aniambosou promet réaliser son ambition en tenant compte, bien sûr, des besoins prioritaires des plus hautes autorités du pays. Paimi Padake Albert a rassuré le directeur du groupe Duval Afrique et Outre-mer de la possibilité pour les étrangers d'investir au Tchad. Jules Arma Aniambosou s'est dit convaincu de la disponibilité des autorités tchadiennes à apporter leur soutien aux actions que le groupe Duval entend développer au profit de la population bénéficiaire. Nous avons examiné toutes les formes de partenariats possibles entre le groupe Duval et la République du Tchad. Nous avons naturellement évoqué les questions en lien avec la construction, l'immobilier, que ce soit des centres commerciaux, le logement social, où il y a des besoins. Le gouvernement fait des efforts, donc nous pouvons accompagner ces besoins-là. Nous avons également évoqué les sujets en lien avec les forages, donc aller chercher de l'eau pour le bétail, mais également pour les populations. Le délégué régional pour le Sahel de l'AFD, Philippe Chedan, et la deuxième personnalité a été reçue par le chef du gouvernement, Payemi Padake Albert. Une visite de courtoisie qui a permis au délégué régional pour le Sahel de l'AFD de dérouler brièvement et d'une manière claire la vision et surtout les projets importants que son organisation entend mettre sur pied en faveur du Tchad. Un partenariat fort apprécié par le Premier ministre Payemi Padake Albert, qui invite l'AFD à œuvrer davantage pour son renforcement. Le délégué régional pour le Sahel de l'AFD, Philippe Chedan. Pour compléter un peu ce dispositif et surtout déconcentrer les décisions du siège à Paris au plus près du terrain, créer un petit peu ce niveau régional qui a donc pour vocation et mandat de piloter, superviser les six agences du Sahel, les cinq pays du G5 plus le Sénégal. Je suis basé à Ouaga et il était important pour moi de pouvoir visiter les différents pays le plus rapidement possible, d'où mon arrivée aujourd'hui à Djamena. Pour rappel, l'AFD s'engage à collaborer avec d'autres bailleurs de fonds pour offrir aux jeunes les opportunités de l'emploi, appuyer les services sociaux de base, assurer la sécurité alimentaire et bien d'autres. Je l'annonçais en titre que la première dame... ...